Les journalistes ne font pas des recherches plus poussées. Interrogations et idées reçues autour du métier de journaliste. Edwip Lennel et Véronique Betz, deux professionnels de l'information, ont tenté d'apporter des réponses aux étudiants de cinq établissements scolaires de l'Ouest et du littoral, parfois méfiants vis-à-vis de la profession. Des rencontres qu'affectionne particulièrement le cofondateur de Mediapart. J'ai été heureux et pas surpris. Chaque fois que je vais à la rencontre du public et notamment du jeune public, je trouve qu'on les regarde de haut à tort, qu'il y a une immense intelligence, une immense curiosité et une envie de ne pas se laisser avoir, un regard critique. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui et c'était formidable. – Question autour de l'image de la Guyane dans les médias nationaux. – Pourquoi on voit un sujet sur la Guyane de la France ? C'est un sujet qui ne nous met pas en valeur. – Ou encore de leur implication sur certains thèmes. – J'aimerais savoir si vous pensez que les médias enjouent leur rôle, d'abord de savoir, comme vous l'avez dit au début de votre présentation, sur le cadre de la montagne d'or. – Des jeunes qui généralement s'informent sur les réseaux sociaux, suspicieux face aux médias traditionnels que sont la radio et la télé. Cette rencontre a-t-elle fait évoluer leur vision du journalisme ? – Oui, ça a changé, ma vision a changé. – En quoi elle a changé ? – J'avais des préjugés et les réponses que M. Plenel a apportées ont changé certains préjugés que j'avais. – Moi, je ne faisais pas du tout confiance aux journalistes parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses sur les réseaux sociaux et lui m'a donné une toute autre réponse que je ne m'y attendais pas à ça. – Comme certains jeunes, j'avais vraiment le doute sur ce que les médias nous informaient. Et à travers le témoignage et l'expérience de M. Plenel, on a pu comprendre qu'il existe vraiment des journalistes qui, au quotidien, vont faire leur investigation approfondie. – Un échange riche entre jeunes et journalistes qui aura peut-être suscité des vocations. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada